Ce sont 3300 candidats, dont 2200 pour les externes et 1100 pour les internes qui concourent depuis ce matin pour accéder à l'école normale d'administration. L'affluence témoigne de l'engouement pérenne des jeunes à accéder aux hautes fonctions de l'administration. Le concours a démarré depuis à peu près plus d'une heure trente et les candidats sont en train de composer. Nous avions en gros, on va dire cinq matières. Il y a la première matière de ce matin. Nous avons du droit et de l'économie. Nous aurons de l'anglais, nous aurons des résumés, car l'économie est en droit et il y aura les preuves de spécialité. C'est-à-dire, ceux qui postulent pour la spécialité impôts auront une épreuve pour cette spécialité-là. Le concours a débuté le 9 pour s'achever le 11 août 2024. Les candidats à cet examen crucial seront très vite fixés sur leur sort. Les parents et les compatriotes doivent savoir que le concours a démarré, il a bien eu lieu et il prendra fin. Comme c'est indiqué par l'arrêté du ministre compétent, dont le ministre Mme Luiz Bukandou Moussavou, en charge du ministère de la fonction publique et de la renforcement des capacités, ce concours prendra fin le dimanche. Les résultats, vous les aurez avant le 30 du mois. Pourquoi ? Parce que la spécificité de l'ENA, c'est que c'est deux étapes. Il y a d'abord la première épreuve, l'épreuve écrite. Et ensuite, pour ceux qui seront retenus, ils feront face à l'épreuve orale. Pour cinq épreuves, il va falloir procéder rapidement dimanche soir aux corrections. Rappelons que le concours d'entrée à l'École nationale d'administration est sous la coupe du ministère de la fonction publique. Rappelons que le concours d'entrée à l'École nationale d'administration est sous la coupe du ministère de la fonction publique.